On va parler alimentation, c'est la saison des récoltes en Marie-Élise qui commence un peu partout au Québec. Récolte maraîchère, récolte de petits fruits. Et les carottes, un peu un incontournable parce que ça s'en vient bientôt dans les épiceries. On rejoint Sylvain Charlebois qui est expert dans le domaine de l'agroalimentaire. Bonjour M. Charlebois, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors oui, ces fameuses carottes qui arrivent prochainement en épicerie, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que la récolte est bonne? Qu'en est-il du prix? La récolte est bonne. Les prix devraient être abordables. D'ailleurs, on a su cette semaine, en regardant l'indice des prix à la consommation, le prix des fruits et légumes nous aide. En fait, les prix sont à la baisse par rapport à l'année passée pour plusieurs produits. Et pour l'essayer des carottes particulièrement, on s'attend à des prix très, très intéressants pour les amateurs de carottes. Est-ce que c'est parce que là, évidemment, les récoltes au Québec risquent d'être abondantes? Donc là, il va y avoir une suroffre, si on veut, sur le marché? Oui. En fait, si on regarde la température en Ontario, au Québec, même ici, dans les maritimes, il y a beaucoup d'eau. Et ça, ça aide vraiment pour ce qui est des récoltes du mois de juillet qui s'en viennent. Donc, on devrait avoir vraiment une section de fruits et légumes qui vont aider les consommateurs, surtout s'ils ont un budget quand même assez serré ces temps-ci en raison de leur paiement d'hypothèque, dette, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Et puis, également, on sait que dans l'industrie agroalimentaire, les chaînes d'approvisionnement des grandes bannières ont un impact pour les consommateurs. Comment un centre de distribution comme celui de Métro, qui est flambant neuf, est en train de moderniser ses chaînes de distribution? Oui. En fait, j'ai visité tout récemment le centre de distribution de Métro à Terrebonne. J'ai franchement été impressionné, vraiment. C'est ce qui permet aux bannières de nous offrir de meilleurs prix, plus de choix en plus pour ce qui est du frais, du congelé, même pour ce qui est du non-périssable. On voit vraiment que les bannières investissent beaucoup dans ce qu'on appelle le « middle mile ». Le dernier « mille » est contrôlé, maîtrisé par Amazon. On le sait, tout le monde voit les camions partout dans les voisinages. Donc, le dernier « mille » est contrôlé par Amazon. Mais ce qui arrive actuellement pour ce qui est de l'alimentation, c'est qu'on voit que de plus en plus, les bannières comme IGE, SoBase, comme Métro, comme l'Oblas-Provigo investissent beaucoup, beaucoup dans le « middle mile » pour desservir les magasins. Le centre de Métro à Terrebonne dessert 700 magasins au Québec. Et on le fait, on peut remplir, on peut préparer une commande pour un magasin à 7 îles en un rien de temps. Donc, on voit vraiment que c'est comme ça qu'on tente de mieux contrôler, disons, les coûts pour stabiliser les prix à la consommation à long terme. Donc ça, ce modèle-là, est-ce que l'ensemble des grandes bannières des épiciers sont en train d'essayer de l'adopter pour être plus agressifs que si on parle de concurrence? Oui, absolument. Donc, il y a eu Métro cette année qui a ouvert son centre archi-moderne. Et pour ce qui est de l'Oblas-Provigo, en fait, on s'attend à l'ouverture d'un nouveau centre à New Market qui est juste au nord de Toronto. Et ce centre-là va être extrêmement gros. On parle de 1,2 million de pieds carrés. C'est immense. Puis comment le fait d'investir dans la productivité améliore l'expérience client pour les consommateurs à l'épicerie? Bien, dans le fond, pour nous tous, ce qui importe, c'est qu'on risque d'avoir plus de choix. Le problème avec les systèmes de distribution qu'on avait à l'époque, c'est qu'on était limité dans le nombre de SKU, dans le nombre de catégories de produits qu'on pouvait bien gérer. Maintenant, avec ces nouveaux centres-là, on ouvre la porte à de nouveaux choix, à plus de fournisseurs qui peuvent justement nous offrir un plus grand nombre de produits. Et en plus, ce qui est plus important, surtout ces temps-ci, c'est qu'on risque de stabiliser les prix. Au lieu de voir les prix augmenter comme ça, de façon très violente, il faut l'avouer, on risque de voir la stabilisation des prix à long terme, ce qui est une bonne chose pour nous tous. Et justement, d'y aller beaucoup avec ces types de centres de distribution, est-ce que c'est un peu une réflexion de l'après-pandémie? Parce qu'on avait, au début de la pandémie, on sait qu'on avait eu des craintes sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Bien, ce qui a choqué le système, ce sont les tablettes vides. Il y a quatre ans, on se souvient tous, les tablettes vides, des gens paniquaient, mon Dieu, le Québec n'a plus de nourriture. Bien, ce n'était pas vrai. Moi, je savais un peu ce qui se passait. Mais justement, Simon, on tente d'éviter ce genre de scénario-là au lieu d'avoir des tablettes vides. La pire chose que les détaillants peuvent voir, ce sont des tablettes vides, puisque ça veut dire qu'ils n'ont rien à vendre. Il n'y a rien à nous vendre. Ce n'est pas une bonne chose pour les affaires. Alors, ils veulent s'assurer que les tablettes soient remplies le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Sylvain, si on se détache un peu des chaînes d'approvisionnement, puis on revient pour terminer sur nos fruits et légumes, parce que là, ça commence la saison. Comment le fait de stocker, d'emmagasiner, ça peut nous permettre d'économiser? Bien, c'est justement, pour les gens qui sont des amateurs de carottes, de fraises, les bleuesses en vienne, les framboises, on va être vraiment, vraiment gâtés. Soyez patient un peu. Quand les produits arrivent sur le marché, c'est sûr que les prix sont nécessairement un petit peu plus élevés au début de la saison. Mais si vous attendez quelques jours, voire peut-être une semaine, vous allez voir que les prix diminuent progressivement. Et c'est là que c'est peut-être le temps d'acheter, d'entreposer. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des congélateurs. Je lis tout ça pour l'automne, pour l'hiver. C'est là que vous allez économiser énormément. Donc, avec la patience, la patience est payante. Et du temps aussi. Et oui, exactement. Parce que ce procédé de faire des conserves ou encore de congeler. Mais bon, ça en vaut la peine. C'est des produits de chez nous. C'est aussi délicieux. Absolument. On va être gâtés cette année. Bien, tant mieux. Donc, profitez-en. Oui, exactement. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada